Bonjour à tous, c'est un démarrage hésitant ce matin à la Bourse de Paris. Et on suivra Pernod Ricard qui se fixe pour objectif de moyen terme de renouer avec une croissance organique de 4 à 5% et de faire progresser son résultat opérationnel de 4 à 5% également, selon la présentation mise en ligne par le groupe de Spiritueux à l'occasion de sa journée investisseur. Et puis Saint-Gobain va renforcer son activité dans le gypse au Vietnam en portant de 14,8% à plus de 57% sa participation dans l'entreprise VTI. Les marchés ont entamé le mois de juin sur une note prudente hier. En l'absence d'éléments vraiment nouveaux sur les grandes questions du moment, à savoir le calendrier de la hausse des taux de la Fed, le devenir de la Chine ou encore les risques d'un défaut de la Grèce sur sa dette. Hier soir, la chancelière allemande Angela Merkel a organisé à Berlin un mini sommet d'urgence réunissant François Hollande, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, mais aussi Mario Draghi pour la BCE et Christine Lagarde pour le FMI. Ils se sont séparés vers minuit sans avoir élaboré, semble-t-il, une position commune à tenir face à la Grèce, même si l'optimisme reste officiellement de mise sur l'issue des négociations. Fin de ce flash, je vous retrouve tout à l'heure à midi. Fin de ce flash, je vous retrouve tout à l'heure à midi.